Bien que l'Arcom ait décidé de ne pas renouveler sa fréquence au-delà du 28 février 2025, C8 fera sa rentrée le lundi 2 septembre 2024. Parallèlement au retour de son émission Fartouche pas à mon poste, elle lancera de nouvelles saisons de chez Jordan et William à midi, ses autres rendez-vous quotidiens. En attendant la rentrée de chez Jordan, Jordan de Lux anime la piscine de Jordan de Lux chaque matin depuis le lundi 2 juillet. Il y a reçu Xavier de Fontenay ce jeudi 29 août 2024. Le fils de Geneviève de Fontenay, ancienne présidente de Miss France décédée en août 2023, a été invité à réagir à la publication du livre de Sylvie Tellier, Couronne et préjugés. Dans cet ouvrage, celle qui avait succédé à Geneviève de Fontenay à la présidence du comité Miss France en 2007 multiplie les critiques contre Xavier de Fontenay. Ce dernier y a réagi pour la première fois depuis le plateau de la version estivale de chez Jordan. Je suis quelqu'un de sensible, d'émotif. Ça me blesse parce que j'ai l'impression de vivre une injustice à travers ces déclarations qui sont mensongères ? Elle invente, a-t-il confié ? Point de tension, des propos de Sylvie Tellier autour des obsèques de Geneviève de Fontenay. Elle dit que j'ai suivi les volontés de ma mère à la lettre en interdisant la présence de la quasi-totalité des Miss. Que j'ai transféré la dépouille de ma mère directement de la chambre funéraire au cimetière, a relaté Xavier de Fontenay avant de répliquer. « Bah oui ma mère n'était pas croyante, donc en général c'est comme ça que ça se passe. Sans une forme de cérémonie, j'en suis désolée », a regretté Sylvie Tellier dans son livre. Mais de quoi se mêle-t-elle ? C'est une cérémonie intime, privée, et elle n'a pas à en être désolée. Ce sont les volontés de ma mère, a réagi, agacé, l'invité de Jordan Deluxe. Il a ensuite relaté que l'ancienne patronne du comité Miss France avait écrit avoir voulu envoyer un message de condoléances à Xavier de Fontenay, mais que celui-ci avait bloqué son numéro de téléphone. Mais enfin, elle me critique depuis 18 ans. Ça ne tourne pas rond. Elle veut m'écrire, m'envoyer un message de condoléances, a halluciné le fils de Geneviève de Fontenay avant de reprocher à celle qui vient de rejoindre les grosses têtes sur RTL d'avoir affirmé qu'un proche avait été interdit aux obsèques. Elle va même jusqu'à envoyer quelqu'un, un peu espionner ce qui se passe. On parle d'un décès, d'un enterrement quand même, a-t-il poursuivi, excédé. Xavier de Fontenay ne s'est pas arrêté là. Il a critiqué que Sylvie Tellier ait pu affirmer que quasiment aucune fleur n'avait été mise le jour des obsèques sur la tonte de Geneviève de Fontenay. Preuve à l'appui, il a démontré le contraire et qu'aucun ver n'ait été organisé après la cérémonie. Mais quand c'est-elle ? Bien sûr qu'il y a eu quelque chose de fait avec la famille et quelques proches, a-t-il répliqué, toujours aussi agacé avant de s'emporter. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ces gens me poursuivent et viennent me déranger jusqu'au cimetière. J'espère que cela correspond à vos attentes.